La menace chimérienne est née en Russie. L'origine du virus est inconnue, mais ses effets furent aussi dévastateurs que rapides. Dans les années 30, des témoignages portant sur des expériences biologiques ont commencé à sortir de Russie. On parla de villages détruits du jour au lendemain. Puis de villes entières. Nous avons craint la mise au point par les Russes d'une nouvelle arme à la puissance sans égale. La vérité était bien pire. Les chimères restèrent confinées à la Russie pendant plus d'une décennie. Puis, en 1949, elles lancèrent une attaque qui submergea toute l'Europe en quelques semaines. Pendant plusieurs mois, nous crûmes l'Angleterre en sécurité. Mais en octobre 1950, les chimères creusèrent sous la Manche. Nous les attendions de pied ferme. Mais trois mois plus tard, la guerre était perdue. Nous abandonnâmes les villes aux chimères et nous retirâmes dans plusieurs bases et avant-postes militaires. Les chimères avaient vaincu. Le 11 juillet 1951, les Américains lancèrent une attaque sur la côte est de l'Angleterre. Dans la seconde vague de cet assaut se trouvait un sergent du nom de Nathan Hale. Les actes de ce soldat sont devenus un objet d'étude et un mythe. Voici les événements connus de sa vie qui ont eu lieu du 11 au 14 juillet, jour de sa disparition. On peut y aller! Les soldats américains ne soupçonnaient pas ce à quoi ils devraient faire face. Le gouvernement américain avait fermé ses frontières en 1950. Radios et journaux étaient devenus propriétés de l'État. Seules les plus hautes sphères gouvernementales connaissaient la vérité. L'opération était un échange. Les Américains apportaient des fournitures et des tanks à York. Nous leur donnions notre unique arme secrète. Une chose que nous pouvions leur offrir et qu'ils ne pouvaient construire eux-mêmes. Je commandais l'équipe de convoyage devant retrouver les soldats américains. Il y eut une embuscade à Manchester sur la route du rendez-vous. Il était impossible de prévenir les Américains. Ils étaient seuls à York face à un adversaire dont ils ne savaient rien. Nous n'avons jamais vraiment appris ce qui leur arriva. Tout ce que nous savons, c'est que Nathan Hale fut le seul survivant. Go ! Go ! Go ! On est à votre position ! On se tire ! Amrovski ! Chef ! En unité ! Vas-y ! Et avec moi, on y va ! Bon bah ! Bon bah bah c'est trop vite ! Le dessin est le frais ! Je vais casser ! Ah oui ! Je serai celle-là ! Ah oui ! Et j'ai hâte d'être en prison ! Mais je serai en prison ! 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 Allez ! Je serai en prison ! Oh je serai en prison ! Je serai en prison ! Je serai en prison ! Et je serai en prison ! On dirai que votre unité a sanement morflé ! Venez, on va au dépôt de bus ! Au pas de courte ! Capitaine, vous voyez ce que je vois ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Personne ne sait vraiment comment Hale fut infectée par le virus chimérien. Notre seul indice est un extrait de journal retrouvé sur le corps d'un infirmier américain. Il raconte avoir rencontré un grand nombre de soldats comateux dans un ruisseau asséché. Un des soldats, un sergent, se serait réveillé. Contrairement aux autres soldats, ce sergent ne souffrait d'aucune blessure. Le sergent refusa tout type d'examen médical. Il insista pour rejoindre le reste de la compagnie. Si ce sergent était en fait Nathan Hale, il serait alors la seule personne connue à s'être réveillé après avoir été infecté. Le virus chimérien aurait-il muté en lui ? Son corps aurait-il possédé une résistance innée ? C'était un mystère. Vous allez bien, sergent ? J'ai entendu qu'un ou deux s'était félaminé. Allez ! C'était un mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Nous savons d'après les cratères que les chimères finirent la bataille en envoyant leurs roquettes. Il n'y a rien à faire contre une attaque de roquettes. Quand on les aperçoit dans le ciel, il est déjà trop tard. Après l'impact, les roquettes libèrent des flots de rampeurs. Une seule roquette peut littéralement libérer des milliers. Des villes entières ont été infectées en quelques minutes. Une fois le travail des rampeurs terminé, les chimères envoient des porteurs ramasser les victimes endormies. Le rôle des porteurs est d'acheminer les humains infectés vers des centres de conversion. C'est dans ces centres-là que les chimères viennent au monde. Hale fut emmenée jusqu'à l'un de ces centres, à Grimsby. Mon équipe et moi étions retenues prisonnières au même endroit. Comme nous n'étions pas infectés, on nous plaça dans des cellules de fortune jusqu'à ce qu'ils nous contaminent. Sous-titrage Société Radio-Canada